Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdallah Fahmi, je suis d'origine tunisienne J'ai connu Selim Touba en 1994 au Maroc par des Qasaits, qui ont récité les Qasaits de Selim Touba et j'ai été stupéré par la teneur c'était la Qasida de Sundidi la puissance linguistique et le contenu spirituel et là j'ai commencé à chercher sur Selim Touba jusqu'à ce que j'ai atterri au Sénégal en 1997 j'ai fait mon djibour avec Selim Salim Mbake et depuis je suis là maintenant je suis sénégalais, je suis marié, j'ai 5 enfants et on continue jusqu'à la fin jusqu'à rejoindre Selim Touba et Selim Salim c'était le déclic, c'était au Maroc, à Tatouane quand j'ai entendu la première fois les Qasaits de Selim Touba mais tu sais quand quelqu'un a des compétences en langue arabe il y a certaines Qasaits de Selim Touba surtout ceux qui sont des Mounajat ou des prières sur le prophète M.A.M. qui contiennent des subtilités linguistiques qui défient les normes de la poésie donc automatiquement on est frappé par cela surtout que l'édifice islamique repose sur le Coran le Coran c'est un miracle linguistique avant tout avant qu'il soit un miracle scientifique il est un miracle linguistique parce qu'il est venu défier les Arabes dans ce qu'il excellait le plus la langue arabe les Arabes quand le prophète M.A.M. a apporté le message d'Allah n'était pas une civilisation ils n'avaient pas part aux sciences universelles ni aux mathématiques, ni à l'astronomie ni à la médecine ils vivaient des nomades dans le désert tout ce qu'il avait comme patrimoine c'était la langue arabe ils excellaient dans la langue arabe au point de te décrire une scène de guerre ou un paysage comme si tu le voyais leur force, toute leur force était dans l'éloquence et le prophète M.A.M. est venu les défier dans ce qu'il excellait le plus alors que le prophète M.A.M. n'était pas un poète il n'était pas lettré et c'est ça qui a convaincu beaucoup de la révélation coranique que ce n'est pas une oeuvre humaine et le Coran le confirme dit si vous doutez que ce n'est pas la production du Seigneur vous n'avez qu'à apporter un seul chapitre pareil il y a 114 chapitres et dans un autre il relève l'impossibilité de relever le défi même si les djinns et les humains s'alliés pourront produire un livre pareil ils n'y arriveraient pas même s'ils étaient alliés les uns aux autres donc c'est clair le défi linguistique du Coran et donc ceux qui connaissent bien la langue arabe quand ils lisent les ouvrages du Seigneur ils sont stupévés devant la puissance linguistique déjà après maintenant c'est le contenu spirituel les secrets qui se manifestent dans ses écrits ça c'est dans les, comme on a dit dans les parties des Moulajats et des Panijeruk les Amda Hanabawi maintenant dans la partie scientifique dans le Tawheed, dans le Fiqh, dans le Tassawuf Seigneur Touba dépasse tout ce qu'on a connu dans le monde islamique parce que non seulement il expose avec précision les problèmes théologiques mais ils tranchent dans tout débat où il y a eu des litiges entre les théologiens dans le Tawheed, dans le Tassawuf c'est pareil il y a des points de litiges même entre les Maîtres Soufis Seigneur Touba tranche dedans et dans un langage précis et concis qui ne laisse point de doute à la spéculation et ça, ça montre une suprématie intellectuelle et spirituelle de Khad Mourassou c'est ça que j'ai découvert en Seigneur Touba parce qu'après, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Seigneur Touba, j'ai trouvé 32 Qasidas de Seigneur Touba en isbanie, à Ferrer Kherol chez Mourid, il s'appelle Mahmoud et j'ai étudié les Qasasides et c'est là que j'ai découvert un autre monde qui s'est ouvert j'ai dit, ce n'est pas possible que les musulmans ignorent cet apport cet apport miraculeux et après j'ai trouvé que les Mauritaniens connaissaient Khad Mourassou les Mauritaniens ont témoigné unanimement il y a un recueil de poètes mauritaniens il y a 56 poètes, savants Aoulias de Mauritanie dans Cheikh Sidi Ababa, Cheikh Saad Abou et beaucoup d'autres qui sont très connus et qui ont témoigné que Seigneur Touba n'a pas d'égal ni dans le passé, ni dans le présent tous reconnaissent sa suprématie intellectuelle et spirituelle et les Mauritaniens dans le monde arabo-islamique on ne peut pas rivaliser avec eux ni en matière de langue arabe ni même dans les sciences islamiques ils sont connus dans le hadith dans le faqa dans le tasawuf dans le tawhid partout où un savant mauritanien vient au Hazar en Egypte ou Zaytona en Tunisie au Karawin à Fes même les savants ils viennent puiser en lui donc c'est eux qui connaissent le plus Seigneur Touba les savants mauritaniens et jusqu'à aujourd'hui les Mauritaniens sont unanimes ils disent Seigneur Touba fait l'objet d'un consensus irrévocable pour tous les savants jusqu'à aujourd'hui personne n'ose mettre en doute un propos de Seigneur Touba dit Seigneur Touba a des particularités auprès d'Allah qui sont au-delà des compétences humaines notre intelligence s'est épuisée à connaître d'où Seigneur Touba tient sa puissance son flux si c'était humainement possible à connaître nous on l'aurait connu parce qu'ils sont les plus qualifiés donc Seigneur Touba est un cas donc après avoir compris sur Seigneur Touba ce que j'ai compris et après avoir adopté sa voix et son enseignement je me suis rattaché à Seigneur Touba de coeur d'esprit et là je voulais maintenant vivre le mauridisme avec les disciples de Seigneur Touba j'ai demandé qui c'est les khalifs de Seigneur Touba parce que généralement le fondateur d'une tariqa c'est un qudou qui a reçu du prophète la permission on ne peut pas fonder une tariqa comme ça c'est les gens qui ne connaissent pas qui parlent de cela on voit le prophète à l'état de veille qui donne la permission de cela et cette vision à l'état de veille elle est connue chez les soufis elle est discutée par les salafis ou d'autres tendances mais chez les soufis elle est connue parce que de génération en génération il y en a qui ont covu le prophète mais qui sont des hommes probes et reconnus par leurs compétences dans le hadith comme dans le coran comme dans les sciences islamiques et le problème est résolu et même il y a des méthodes et des moyens pour voir le prophète à l'état de veille celui qui éprouve cela peut après en discuter alors une tariqa se fonde après la vision du prophète à l'état de veille qui lui donne la permission généralement la tariqa elle est rattachée au prophète directement mais à la mort du fondateur et du premier cercle qui a accompagné le fondateur qui a été formé par lui après les générations qui viennent ils peuvent devenir ils ont hérité des fonctions peut-être même certains ne sont même pas qualifiés après ça devient des fois une tradition à perpétuer ou un fonds de commerce à gérer donc j'étais très précis dans mes recherches donc j'ai demandé qui c'est qui ont été les héritiers de Sérim Touba les khalifs de Sérim Touba on m'a dit qui sont ses fils comment il était on m'a parlé que du bien de tous Sérim Moudou Moustapha Sérim Fallou Sérim Abdelkader et l'actuel khalife on m'a dit Sérim salut comment il est on m'a dit lui vraiment on n'a jamais vu comme lui il est exactement comme Khad dans ses actes dans sa pensée dans ses gestes dans son mode de vie dans sa bonté dans son savoir il fait l'unanimité Alhamdoulilah j'ai pris l'avion et je suis venu je suis allé chez Sérim Salim et la première chose que m'a dit d'abord j'ai fait mon jiboulot j'ai écrit un papier je lui ai dit j'ai fait mon allégeance j'ai fait mon jiboulot avec Sérim Touba par l'attestation d'Allah et de son prophète et je suis venu physiquement me confier à vous pour accéder à Allah le loue au sol il Allah alors il a prié il m'a dit j'accepte et j'agréé et après il m'a fait entrer à l'intérieur à l'intérieur qui ont saigné chez Sérim Salim alors après ils m'ont apporté un repas ils m'ont dit Sérim Salim tu as dit tu peux venir demain matin à la première heure avant 9h avant qu'il ouvre les portes parce qu'il ne veut pas aller avec toi en privé c'était en 97 c'est mars 97 avril alors j'étais venu le matin et on m'a fait entrer la première chose qu'il m'a dit les cœurs des connaissances sont en perpétuel et moi ils n'ont de répit que quand elle arrive auprès de leur Seigneur et quand elle arrive auprès de leur Seigneur elle ne le quitte jamais plus il y avait un shérif mauritanien qui était avec Sérim Salim il a crié il a dit qu'est-ce qu'il y a il m'a dit tu n'as pas entendu il m'a dit tu n'as pas compris il m'a dit pas tellement il m'a dit tu vas comprendre tu as de la chance ça c'est le témoignage du plus grand wali le fils du plus grand wali qui est avec il m'a dit alhamdulillah donc c'était un peu au début je ne pouvais pas comprendre réellement mais ce que je sentais c'est que je suis arrivé je suis arrivé comme il a dit Sérim Salim dans ce vers donc je sentais une quiétude une paix et que j'étais arrivé et Sérim Salim il m'a dit il faut venir me voir chaque jour je veux te voir et même si je n'ai pas le temps de parler avec toi parce que des fois j'ai beaucoup de visiteurs je n'ai même pas le temps des fois pour moi-même alors ne te formalise pas si je ne t'appelle pas mais chaque fois que j'ai un peu de temps libre je vais t'appeler pour discuter avec toi je lui ai dit je veux vraiment connaître Sérim Toba il m'a dit tu vas aller à la bibliothèque tous les jours regarder les offres de Sérim Toba je vais donner des instructions tu peux venir à n'importe quelle heure et après on discutera alors j'allais à la bibliothèque du matin jusqu'à soir j'étais à la maison de Sérim Tzali on priait les cinq prières derrière Sérim Tzali c'était lui qui dirigeait la prière j'allais il y avait une doua à l'époque à la bibliothèque je notais je lisais je notais ce que je notais je notais après quand Sérim Tzali m'appelait pour discuter des fois même j'étais on vient m'appeler Goradjé ou Saladjagaté on me dit Sérim Tzali t'appelles je vais je commence à lui poser des questions j'étais peut-être l'un des rares qui posait beaucoup de questions à Sérim Tzali je lui demandais des choses sur le tawhid sur le fiqh sur le tasawuf particulièrement sur Sérim Toba et on passait des fois des heures à discuter il m'expliquait c'est pour ça que j'ai compris beaucoup de choses des écrits de Sérim Toba parce qu'il y a des choses que Sérim Toba a écrit qu'il faut savoir le contexte dans lequel il a écrit pour les comprendre et Sérim Tzali n'avait pas d'égal il te parlait de Sérim Toba comme s'il était Sérim Toba comme s'il vivait les moments où Sérim Toba écrivait cela il m'a raconté beaucoup de choses extraordinaires ce Sérim Toba donc ça m'a ouvert beaucoup de compréhension sur Sérim Toba sur les écrits de Sérim Toba et puis c'est ma patience c'est ma raison de vivre tout 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 en lui est marquant sa bonté sa générosité son accueil il s'habillait vraiment ça c'était le dernier de ses soucis même pour manger je crois à peine qu'il touchait les aliments ça c'est le dernier Sérim Tzali il me disait c'est simplement celui qui vient me voir pour Allah pour le prophète pour l'islam pour Sérim Toba j'ai tout mon temps pour lui parce que c'est pour ça que je suis là quand quelqu'un il vient pour autre chose je lui accorde ce que je peux demander tout simplement voilà c'est un salut tout en lui c'est à dire sa façon de sourire son regard son visage sa lumière ses gestes tout était en lui au delà de l'humain divin Sérim Tzaliou pour moi simplement il représentait le khalife d'Allah sur terre pour tous les humains le khalife du prophète pour tous les musulmans le khalife de Sérim Toba pour les moulides donc chacun il va comprendre Sérim Tzaliou à sa façon à son mode d'après son rapport avec lui mais Sérim Tzaliou est pour tous tu vois tu as vu ici par exemple au Sénégal tout le monde aime Sérim Tzaliou indifféremment qu'il soit musulman ou chrétien tous l'aiment pareillement tu ne peux pas tu ne peux pas musulman ne pas dire qu'il aime Sérim Tzaliou plus que le chrétien va voir va parler avec le chrétien il va tout dire un tijan il aime Sérim Tzaliou autant qu'un moulide un cadre pareil un line plus encore tout le monde aime Sérim Tzaliou moi je n'ai jamais vu quelqu'un aussi aimé que Sérim Tzaliou par toutes les causes mais je dis encore plus pas seulement les Sénégalais va demander aux diplomates dans ce pays moi j'ai vu avec Sérim Tzaliou les diplômates les ambassadeurs de Suisse d'Autriche d'Allemagne des Etats-Unis de France ils venaient voir Sérim Tzaliou on dirait des Mourites il avait un respect total absolu pour Sérim Tzaliou regarde comment les Iraniens Rafsan Tzaliou comment étaient venus voir Sérim Tzaliou même les dignitaires d'une Aja de Qom les chiites ils aiment Sérim Tzaliou autant que de l'Arabie Saoudite il y avait un chef d'état-major de l'armée de l'air de l'Arabie Saoudite qui était venu avec son avion personnel il a atterri à Dakar il a dit qu'il n'a même pas bu un verre d'eau on l'a invité au palais ou à d'autres primatures il a dit qu'il n'avait pas le temps il est venu voir Sérim Tzaliou il est resté une demi-heure presque trois heures de temps l'après-midi il disait moi je sais qu'aujourd'hui j'ai mis mon pied au paradis et donc des Irakiens des Tunisiens des Marocains tout le monde aime Sérim Tzaliou donc les Libyens tous tous Sérim Tzaliou a représenté représenté un miracle divin je peux dire quelque chose par exemple voilà pour expliquer moi-même comment j'ai compris Sérim Tzaliou ce que j'ai compris de Sérim Tzaliou du moi un jour j'ai vu avant je voyais beaucoup Sérim Tzaliou en rêve en vision j'ai vu Sérim Tzaliou et j'ai vu Sérim Tzaliou qui était assis sur la chaise de Sérim Tzaliou qui est à Dourbel que Sérim Tzaliou passe un mois de l'année à Dourbel il y avait une chaise grise comme ça un fauteuil c'était cette chaise et je suis venu j'ai fait mon jiboulou mon ziar comme ça je lui embrasse la main et Sérim Tzaliou me dit c'était Sérim Tzaliou mais la main c'était la main de Sérim Tzaliou elle est particulière la main de Sérim Tzaliou avec comme ça une bosse comme ça alors il m'a dit comment tu vas je dis alhamdoulilah en arabe on parlait en arabe il m'a dit est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais je lui ai dit j'ai trouvé plus que je ne cherchais il m'a dit alhamdoulilah mais comment ça je lui ai dit tu sais avec Sérim Tzaliou on trouve plus que ce qu'on cherche il m'a dit je suis très content de cela je lui ai dit mais il y a une chose que je n'ai pas compris la réalité de Sérim Tzaliou je ne suis pas arrivé à la pénétrer c'était en arabe je lui ai dit c'est un signe de signe d'Allah Aya Aya c'est un signe on veut dire verset dans le Coran mais le sens c'est Aya signe c'est un signe des signes d'Allah c'est le verset coranique on ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains voilà c'était en vision et je suis allé voir Sérim Tzaliou je lui ai raconté parce que tous les visions que j'avais j'allais voir Sérim Tzaliou pour lui raconter alors quand je lui ai raconté cela quand je suis arrivé je lui ai dit je n'ai pas compris la réalité de Sérim Tzaliou je ne suis pas arrivé à la pénétrer Sérim Tzaliou il m'a regardé comme ça il m'a dit qu'est-ce qu'il t'a dit je lui ai dit il m'a pointé comme ça avec le dos il m'a dit Al-Sheikh Tzaliou Al-Sheikh Tzaliou trois fois et après il m'a dit Al-Sheikh Tzaliou Ayatun min Ayatullah Huwa l'aya wa ma arsalna qu'Allah rahmatan l'alami Sérim Tzaliou il a fait comme ça il a souri il m'a dit et maintenant tu as compris et maintenant tu as compris tout ce qu'on peut dire c'est il a été envoyé comme pure miséricorde pour les humains et la preuve quand il Sérim Tzaliou a changé de mode il a quitté ce monde matériel physique depuis là on vit des problèmes insolubles partout partout non seulement au Sénégal partout il a fait de